Le colonel Issa Kamara, entendu, inculpé, est placé sous surveillance judiciaire par le tribunal militaire. L'ancien gouverneur de la région administrative de Mamou, juste ici considéré comme intouchable, a finalement été rattrapé par la justice. Elle est inculpée pour coups et blessures, vols, pillages et incendies, perpétrés au mois de juin dans la préfecture de Mali, située dans le nord de la Guinée. On a une longue tradition d'inculpation dans ce pays. Nous, ce qui nous plairait, c'est qu'on assiste à un jugement, que Issa Kamara et son groupe soient jugés, qu'on mette fin à l'impunité dans notre pays. L'effet remonte au 17 et 18 juin 2016, à environ 550 kilomètres de la capitale. Le colonel Issa Kamara, alors commandant du camp d'infanterie de Mali, a ordonné à ses hommes de donner 20 coups de cinturon sur les fesses d'un chauffeur de camion mal stationné qui obstruait le passage de son cortège. Il s'en est suivi une répression militaire qui a fait trois blessés graves et conduit au pillage de 47 boutiques, dont sept sont partis en flamme. La justice, en pareil moment, c'est constamment inféodé au pouvoir et à l'argent. La hiérarchie militaire, c'est le pouvoir. Moi, je veux qu'on nous dise que cette fois, nous avons tort de douter de la justice guinéenne, mais je pense que l'inculpation sera juste une inculpation de plus et que sur le terrain, on risque de ne rien avoir. Des armées et leurs documents de voyage saisis, le colonel Issa Kamara et une dizaine d'autres militaires inculpés ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils se sont vus également signifier l'interdiction d'équité qu'on a crie. Ils doivent se présenter deux fois par semaine devant les justes militaires chargés du dossier.